Ngochao, on a vécu et on travaille autant dans l'écologie. Comme on dit, l'écologie c'est vaste. Nous on travaille dans l'environnement et si tu dis écologie c'est environnement. Ngochao se base beaucoup pour veiller avec les gens de côtières, surtout les gens qui travaillent dans les zones côtières mais aussi dans les zones rurales. Nous on veille à sensibiliser les gens qui vivent dans les zones côtières de veiller à ne pas détruire la mer car on est menacé. Très récemment, on a vécu le cyclone Kenneth, cela est dû au changement climatique. Maintenant, on est en alerte jaune avec le volcan Kartala qui est un grand volcan. Tout cela est dû au changement climatique. Au Comore, maintenant, on n'a pas de saison. On avait deux saisons, il y avait la saison de pluie, la saison chaud et froide. Maintenant, on n'a pas de saison. Tout le temps, il y a ceci, il y a cela. Cela est dû toujours au réchauffement climatique, cela qui provient du mentalité bavard que la population présente au niveau de l'écosystème. Parce qu'au Comore, au départ, il y avait les mangroves qui limitent la montée des mers. Comme on est pauvres, seuls les mangroves qui limitent la montée des mers dans les maisons. Mais maintenant, c'est disparu. Parce que, comme vous le connaissez, les Comores sont un pays pauvre. Ils utilisent les mangroves comme fagots, comme des barrières de construction. Il y a ceux qui prennent le sable dans la mer pour faire la construction. Tout ça, on essaye de les ramener et de les faire comprendre la valeur du corail, la valeur du sable dans la mer et la valeur aussi de l'existence des mangroves dans la mer. Très récemment, il y avait, je parle de l'île d'Anjouen, parce que là-bas, la limite de la mer était un grand digue. Il y avait un fort au plus parce qu'on n'a pas de saison. Le fort au plus a pu détruire la digue. Par là, il y a tant de maisons, tant de boutiques qui sont disparues. Tout ça, on est revenu dans un échec qu'on ne peut pas l'éviter. Sans qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, c'est toujours comme ça. Alors, ils sont censés nous comprendre et nous attendre pour voir ce qu'on peut faire avec. Dans les zones rurales, on essaye, parce qu'il y a le feu de brousse, on essaye de faire comprendre avec des sensibilisations dans les zones rurales, de leur faire savoir l'existence des grands arbres et l'existence des petits arbres. On essaye de planter. Très récemment, on a eu une aide d'une association, Rosalux. Ils nous ont aidés, ils nous ont fait une aide. On a pu planter tant de milliers d'arbres dans les zones côtières et dans les zones rurales. Et Mohéli, à la Grande Comore aussi. Merci. Merci. Merci.